Chers amis, bonjour. Le prochain match de l'équipe de Montpellier, c'est Monaco. C'est ce vendredi soir. Monaco, c'est quatrième au classement. C'est cinq points de plus que nous. Mais c'est une équipe qui a bien y regardé, à l'exception du match qu'elle a disputé et remporté contre le Paris Saint-Germain, a perdu contre toutes les autres équipes du top 6 auxquelles elle appartient, ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes actuellement huitièmes et c'est vrai, nous sommes en net déficit de points à la maison. Nous n'avons plus gagné à la Mousson depuis le match contre Strasbourg le 22 novembre. Notre dernière victoire remonte quelques jours plus tard à Lens. Ça commence à bien faire, diront certains, et nous commençons par être un petit peu impatients, surtout que nous avons au bout des lèvres en permanence ce mot ambition qui nous anime en dépit des résultats du moment, c'est clair. Donc, il faut réagir impérativement. Ce n'est pas le match de la relance contre Monaco, mais c'est à l'évidence face à un concurrent direct, serions-nous tenté de le dire, pour l'Europe. C'est un match qui, bien sûr, ne doit pas être loupé. Mais ce n'est pas pour autant, dans l'objectif européen, toujours d'actualité, le match qui constitue une finale, entre guillemets. Ce n'est pas le qualificatif que Junior Sambia, qui est venu ici en conférence de presse, collera à cette rencontre contre les Monegasques. Il reste, on est à la moitié de la saison, il reste 19 matchs et je ne pense pas que ce soit une finale. Après, ça serait bien de repartir avec la victoire, ce qui nous permettrait de repartir sur une série. Oui, c'est vrai que ça fait maintenant, voilà, depuis qu'on a repris, je pense que ça commence à faire longtemps qu'on n'a pas gagné et voilà, il faut renouer avec la victoire. Et je pense qu'il faut être plus agressif et ressortir avec la balle sur chaque duel. Alors, on l'a toujours dit et historiquement, c'est vrai, l'équipe de Monaco a souvent posé des problèmes à la formation montpellieraine. Des montpellierains qui sont à la recherche de leur meilleure efficacité en attaque et qui vont devoir, bien entendu, durcir encore le secteur défensif face à une équipe monégasque qui claque. Qui claque beaucoup, beaucoup de buts. Il va falloir s'en méfier forcément. Mais Michel Derzakarian en est parfaitement conscient. Si on veut toujours s'intéresser au débat, si on veut toujours coller à la roue des meilleurs, il faudra arrêter maintenant. Il faut absolument se secouer, il faut absolument se faire violence, aussi bien en attaque qu'en défense. Donc, contre Monaco, lui non plus, l'entraîneur montpellierain, ne voit pas ça comme le match de la dernière chance d'aspirer à une place européenne. Mais à l'évidence, pour l'entraîneur montpellierain, comme pour nous tous, il ne faut pas se louper cette fois. C'est un match très important pour nous. Concurrent, c'était un concurrent direct qui nous est passé devant. Aujourd'hui, ils sont devant nous. À nous de les faire chuter pour revenir leur resserrer les fesses. Sinon, ils vont partir devant aussi. À nous de jouer à domicile, à nous de faire ce qu'il faut dans la détermination, dans l'envie, de bien utiliser le ballon et leur poser des problèmes. Et quand on ne l'a pas, être beaucoup plus agressif qu'on l'a été contre Nantes, avoir des distances plus proches, travailler ensemble pour bien récupérer le ballon. Ce qu'on n'a pas su faire contre Nantes, même s'ils ne nous ont pas mis énormément en difficulté. Mais on sentait chez nous de l'insécurité. Il faut qu'on retrouve cette green tag qu'on avait et mieux utiliser le ballon. Après, bien sûr, je ne vais pas me réfugier sur les absences qu'il y a eues. Après, on a un effectif. On dit qu'on a un bon effectif. Les joueurs qui sont sur le terrain, à eux de montrer leur qualité et mettre leur qualité au service du collectif. Ce qu'on n'a pas bien fait. On l'a bien fait pendant 12 minutes contre Nantes. Et après, on a disparu de la circulation. Voilà, chers amis, en prévision, bien sûr, du déplacement que nous aurons à faire ensuite au Parc des Princes et avant la réception du Racing Club de Lens. Nous sommes 8e aujourd'hui avec 28 points. Les Monegasques 4e avec 33. Ce n'est pas le moment de flancher, c'est le moment justement de se réveiller. Et nous l'espérons ce vendredi soir. Coup d'envoi 21h sur tous les supports sociaux du MHC. Nous serons en live ensemble pour vivre ce moment-là contre Monaco à vendredi soir.